119, bonjour. C'est quoi les soucis avec tes parents ? Ils claquent souvent. Ils claquent souvent ? J'en ai un peu marre. D'accord, tu veux que je te mette en relation avec quelqu'un pour en parler ? Oui, je veux bien. Bon, tu ne quittes pas ? 119, bonjour. Une nuit ordinaire au 119, la ligne ouverte aux enfants en danger. Il te met des coups ? Tu en as parlé à ta maman ? Et donc il y a un enfant ? Deux. Deux enfants. Depuis deux ans, il vous frappe. D'accord. Et votre mère n'a jamais remarqué si vous aviez des bleus ou ce genre de choses. C'est comment votre prénom ? Jennifer, d'accord. Et vous êtes dans quel département, Jennifer ? Dans le 78, d'accord. Chaque jour, ici, on reçoit plus de 4000 appels. Les violences, là, quand il lui a cassé le manche à balai, c'est ça ? C'était mardi. Il pourra parler de l'appui du beau-homme. Et sur Sabrina aussi. Merci de nous prévenir. Donc les mêmes faits de cris, d'insultes sur le petit de 4 ans. Est-ce que vous avez vu directement qu'il tapait l'enfant ? Le petit garçon, le petit garçon ? La petite fille, oui. Et le coup de pied, il est vieux. Je me fais taper depuis 10 heures par mon papa. Et le beau-père, pourquoi il est violent comme ça ? Il frappe les trois aînés, essentiellement. Je vais te casser la gueule. Il faut leur expliquer que là, c'est un peu le mot d'un enfant qui est en grande souffrance. Là, je pense qu'il y a urgence. Si Gaël joue des points, c'est qu'il a longtemps pris des coups. Pendant 21 mois, son père le maltraite. A l'époque, il a 8 ans. Aujourd'hui, Gaël a 15 ans. Il se reconstruit en pratiquant la boxe à haut niveau. S'il ne m'était pas arrivé tout ça, je ne serais peut-être pas là, je pense. C'est pour pouvoir me défendre. C'est pour pouvoir dégager la haine que j'ai sur lui. J'en ai besoin pour me défouler. Malheureusement, Gaël n'est pas un cas isolé. En France, chaque semaine, 3 enfants meurent de mauvais traitements. Et dans 9 cas sur 10, ils sont infligés par leur propre famille. Le père de Gaël, lui, a écopé de 14 ans de prison ferme. Gaël, quand on vous voit comme ça, on ne me rend pas... Vous avez des séquelles, des mauvais coups de votre papa. Cicatrices. Ce n'est pas sûr qu'on les voie bien. C'est des cicatrices de quoi ? Bruire de cigarettes, un peu tout. Un peu tout, il m'a tout fait. Là, j'en ai une. Fourchette à poulet, avec deux branches. Une bouteille de verre. Là, j'ai pris une assiette. J'ai pris un verre ici aussi. J'en ai pris plein la gueule. J'arrive à faire de la musique avec mes genoux. Je les fais craquer. Quand je me plie, je me plie, je me relève, ça fait... Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il me faisait sur les genoux ? Il me faisait mettre sur un manche à balai, en équilibre, et je ne devais pas toucher le sol. J'en ai partout, j'ai des jambes. Tout ça, c'est les coups, là, 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 là. Je ne faisais pas le ménage. À 8 ans, je suis désolée, on ne doit pas faire le ménage comme ça, de A à Z. Tu fais tout tout seul ou je te défonce, c'est ça. Et comme je ne pouvais pas tout faire, je me faisais défoncer. Comment on se protège de tous ces coups à 8 ans ? Il n'y a pas 36 solutions, on ne peut pas se protéger. C'est un mental, il faut être dur. Mon père m'a frappée, m'a brûlée. Il a manqué de me tuer en me noyant dans la baignoire. Il m'a cousu un morceau de papier avec écrit légionnaire et parachutiste à l'endroit du cœur. Il m'a fait manger des excréments de chiens. Il m'a fait m'ouvrir la main en me frappant avec un pare-choc de voiture. Il m'a cassé le nez, mais il ne m'a même pas amenée aux urgences. Et vous avez des nouvelles de lui depuis qu'il est en prison ? Depuis qu'il est en prison, oui. Il m'écrivait des lettres, mais je ne voulais pas lui répondre. Qu'est-ce qu'il écrivait dans ses lettres ? Je m'en fous tellement que je n'ai même pas retenu ce qu'il me disait. Et toi, tu vas sortir de prison ? Il ne fera pas grand-chose. Il aura 50 balais. Moi, j'en aurai 25, 24, 25. Je serai bien. Il pourra venir faire ce qu'il veut. De toute façon, s'il voudra me taper, ce ne sera pas pareil. J'aurai plus de 8 ans. Depuis 4 ans, Gaëlle vit chez sa mère, Carole. Elle s'est remariée et a eu un autre enfant, Sarah. Si Gaëlle est vivant, c'est grâce au combat de sa mère. Pendant 2 ans, elle va tout faire pour récupérer son fils, séquestré par son père. Tous les matins, elle se poste devant le portail de son ex-mari, jusqu'au jour où l'enfant est seul. Le jour d'août, je m'approche de la maison et j'ai vu mon fils dans la cour. Petit à petit, il s'est approché. J'ai compris qu'il était tout seul. Ça a duré un petit moment pour que je puisse s'approcher. Il était craintif, mais vraiment craintif. Je lui ai dit, mais Gaëlle, écoute, je suis ta maman, je ne vais pas te faire du mal. Regarde depuis combien de temps je viens pour essayer de te voir, pour essayer. Mais qu'est-ce qui se passe ? Dis-moi ce que j'ai fait. Et plus il s'approchait, plus je voyais son regard triste, vide, mal. Il avait le blanc des yeux qui était jauni. Et puis c'était au mois d'août, il faisait très chaud. Il avait un jean, un pull, un sweat. J'ai dit, mais tiens, pas chaud, enlève ça. Il me dit, non, non, je suis bien. Et je voulais arriver à le toucher. Et quand il s'est levé dessus le banc, j'ai attrapé son pull et j'ai fait comme ça, je l'ai soulevé. Et il avait le dos qui était arc-en-ciel, bleu, mauve, jaune, vert. Il avait des hématomes. J'ai dit, ton père te frappe. Et il m'a dit, non, non, il ne me frappe pas. Et là, là, j'ai compris qu'il y avait un vrai problème de sécurité. Je me suis dit, il faut que tu sortes ton fils de là à tout prix. Quand Gaël est arraché aux mains de son père par la police, il a 10 ans. Il est physiquement très affaibli, il refuse de parler et a un comportement très violent. Le juge décide alors de le placer. Il va rester deux ans dans un foyer. On a été obligés de passer par là. Il y avait trop de violence, trop d'agressivité. Je n'aurais pas pu le gérer, moi, à la maison. Et puis, de toute façon, il ne me voulait pas, il ne voulait pas me parler. Je voulais la taper. Je voulais la taper. T'as trois enfants. Lui aussi, c'est un enfant. C'est mon bébé ? Oui. D'accord, allez. Je te le prête. Tu me le prêtes ? Tiens. C'est vrai qu'au niveau affectif, il me manque, en fait, une période. Mais après, ça a été un travail de longue haleine. Il a fallu qu'on réapprenne à se connaître, qu'on réapprenne à s'aimer, à se toucher, à s'apprivoiser, en fait. Parce que lui, c'était comme un animal sauvage, en fait. Hein, c'est ça ? Hein ? Donc, ça a été un peu long, ouais. Mais maintenant, maintenant, on est bien, on fait plein de trucs. Je crois que c'est le seul adolescent qui embrasse sa mère dans la cour du collège. Je n'ai jamais vu, hein. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Quand je regarde la maison, j'imagine ce qui s'est passé dans cette maison et je le visualise et je n'ai pas envie de m'en approcher. Je vois les volets là-bas et je me dis que c'est à cet endroit-là, dans cette pièce, que mon fils a souffert. Qu'est-ce qu'il s'est passé dans cette maison, Gaëlle ? Que des dégâts. Comment vous avez vécu pendant 21 mois ici ? Comme une merde. En parlant mal, comme une merde. La maison où vivait Gaëlle est située en plein cœur d'un village, à côté d'une école et en face d'une église. Pendant deux ans, personne n'a rien vu. Personne n'a rien dit. Une fois, je m'en souviens très bien. J'étais sur ce toit. J'étais montée avec une chienne en haut. J'étais à côté de pas cet arbre, celui de derrière. Et je dormais en slip. J'avais dormi. Je m'en souviens très bien. Je dormais sur le toit du garage. Je dormais sur le toit du garage. Je m'étais montrée. Il y avait tous les jeunes de l'école qui étaient passés pour aller en cours. Et pour le retour, c'était pareil. Que dalle. Franchement. Quand on pensait que des centaines d'enfants, de parents sont passés devant une maison avec un gamin couché sur un toit en slip et que personne n'a jugé bon de signaler qu'il y avait un souci. C'est inadmissible. Vous avez déjà vu souvent des enfants en slip dormir sur le toit ? Déjà ça, si c'est pas une maltraitance, c'est quoi ? Ça, c'est la maternelle. Et juste sur le côté, là-bas, il y a l'école primaire. Et là, il y a la salle communale. Les mecs, le dimanche, ils venaient jouer au boule, là. Moi, j'ai mal au cœur. C'est bon, c'est passé. Non, non, je te jure, ça me fait mal au cœur de voir. Tu sais, de me dire que tu étais enfermée là-dedans et puis que tu as fait tout ça, quoi. Tu sais que j'ai du mal. Bah, c'est bon. On y va ? Ouais, arrête de pleurer, c'est mieux. J'ai pas envie de pleurer aussi. C'est bon ? On y va ? Gaël, lui, avait 8 ans. Mais en matière de maltraitance, il n'y a malheureusement pas d'âge. Il a mangé, apparemment. Donc, bon. Le docteur Philippe Meyer est anesthésiste réanimateur à l'hôpital Necker. C'est lui qui prend en charge les bébés en réanimation. Voilà le petit chou. Lui, c'est le tout petit. Tiens, d'ailleurs, il a paumé ses lunettes, le gars. Hop là. Allez, bébé. Mets tes lunettes. Ce petit a 6 jours. En fait, c'est lui qui a un hématome soulural et qui a été amené par ses parents dans un autre hôpital parce que, dans ce qu'ils disent, il est tombé d'une table à langer. Voilà. Louis souffre d'un hématome soulural, ce qui signifie qu'il a du sang dans le cerveau. Pour les médecins, c'est un signal d'alerte car depuis quelques années, il existe une nouvelle forme de violence, le syndrome du bébé secoué. Secouer un enfant, c'est pas ce qu'on raconte habituellement qui est le lancer en l'air et le rattraper. C'est des mouvements très répétitifs. Il faut un secouement extrêmement violent et c'est vraiment, va tout te taire. À cet âge-là, il ne tient pas sa tête, sa tête tombe en arrière, sa tête est très grosse par rapport au reste de son corps, il n'a pas beaucoup de muscles pour retenir ses mouvements et donc la tête va subir ces mouvements d'accélération et d'accélération répétitifs sans aucun frein. Et donc, ce sont des mouvements extrêmement violents de secouement. Ce n'est pas simplement un secouement unique qui peut provoquer ce genre de lésion. Chaque année, plus de 50 bébés présentant ce symptôme sont amenés ici en urgence, malgré une prévention accrue des médecins. Dans le carnet de santé, il y a marqué précisément « Le bébé pleure ». C'est une de ces manières de s'exprimer et d'attirer l'attention. S'il ne pleure pas comme d'habitude, que rien ne le console, appelez votre médecin. Et surtout, si vous êtes déconcerté, si vous ne supportez plus ses pleurs, ne criez pas, surtout ne le secouez pas. Secouer un bébé peut le laisser handicapé à vie. Retour sur le cas de Louis, le bébé de 6 jours, arrivé en urgence. Ce qui inquiète les médecins, c'est qu'il y a 5 ans, son frère est décédé dans les mêmes circonstances. Le docteur Meyer et le docteur Rougeau tentent de savoir si c'est une coïncidence ou s'ils sont en présence de parents maltraitants. Ce dossier correspond en fait à l'histoire qui se reproduit quasiment aujourd'hui à 5 ans d'intervalle de deux enfants d'une même famille dont l'un a été hospitalisé il y a 5 ans avec un scanner qui évoquait très fortement la possibilité d'un bébé secoué. Un premier qui serait décédé à l'âge de plus d'un mois, après 5 semaines. Cette fois-ci, un nouveau né de quelques jours. Il faut se poser des questions. Il faut se poser des questions pour éviter qu'il y ait une mise en danger d'un autre enfant. C'est surtout ça, notre but essentiel, c'est ça. Le dilemme pour les médecins est de savoir s'il faut alerter ou non les autorités. Dans le cas de Louis, il décide de faire un signalement auprès du procureur de la République. Le docteur Rougeau a convoqué les parents pour leur annoncer. Vous pouvez peut-être vous asseoir ? Moi, je voulais revoir un petit peu avec vous parce que là, on est dans une situation qui est préoccupante. La présence de ce sang, ça peut nous amener à devoir faire une opération si jamais la pression se mettait à augmenter, qu'il y a des risques de convulsion, qu'il est en réanimation parce qu'il aille moins bien et qu'il faille faire une assistance respiratoire. Des choses comme ça. Il y a cinq ans, c'est un bébé qui fait un saignement, pas cette fois-ci, mais sans qu'il y ait une explication. La question qu'on peut se poser, c'est ce qui n'a pas, par exemple, été secoué. Je sais, on nous a posé la question. Que là, ce qui s'est passé là, voilà, ce qui s'est passé là, et de ce que vous racontez, est tout à fait compatible avec une chute. Non, non, mais je vous... C'est ce qui s'est passé, non. J'essaye de vous expliquer. Oui, j'essaye. Je m'en mets, je m'en mets. Je n'arrive pas à... Le plus important, c'est qu'on s'occupe de... Oui, oui. Voilà. Moi, je suis tenu de faire un signalement. Non, mais je sais. C'est ce que je sais. C'est pour ça qu'on nous a l'expliquée. Voilà. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais faire un signalement. En sachant que dans les éléments que je vais mettre dans ce signalement, la seule chose à ce jour, c'est le fait qu'il y a déjà eu une histoire. Et donc, moi, je ne peux pas ne pas signaler ça. Mais je tenais à vous en informer. Parce que c'est déjà suffisamment difficile comme ça. Oui, mais... C'est pas possible, quoi. Aujourd'hui, Louis va mieux. Il est hors de danger. Dans la chambre d'à côté, un autre bébé est arrivé en urgence. Willy a 3 mois et demi. Et lui aussi souffre d'un hématome sous-dural. Il vient tout juste d'être opéré. Bon, il commence à faire un peu plus de choses, là. Il boit ou pas ? Oui, ce matin, il y a eu. Ça n'a pas de mieux. Il a un petit peu de mal au début. Ce qu'on a constaté à son arrivée, c'est qu'il avait des marques de cou au niveau du visage. Le fait qu'il y ait une marque de cou a été, donc... Non seulement très évocateur qu'il ait pu être secoué, mais qu'il ait éventuellement subi une maltraitance. Voilà. Avec... En fait, rapporté spontanément par le papa dès son arrivée dans l'hôpital périphérique, le fait que... À l'occasion d'une dispute familiale, le père avait, quelques jours auparavant, donné un coup au bébé alors qu'il était seul avec lui. Le cas de Willy est rare. Cette fois, on ne se pose pas de questions. La maltraitance est avouée. Comme à chaque fois qu'un enfant est en danger, médecins, pédiatres et psychologues du service se réunissent pour en parler. La mère a expliqué, d'une part, que le père la battait, d'autre part, qu'elle avait laissé l'enfant au père qui lui avait demandé de s'absenter et que les médecins qui ont vu l'enfant, les premiers, donc, dans cet hôpital périphérique, ont constaté qu'il avait des traces de coups au niveau du visage. D'accord. Donc, on est en face d'une situation de mauvais traitement, dans une situation de violence conjugale. Qui sort un petit peu de celle qu'on voit ici, plus souvent. Il a dit quelque chose sur le geste qu'il a pu avoir ou sur ce qui s'est passé, le père, ici ? Effectivement, il ne rentre pas dans les détails. Il dit qu'on s'est disputé, je me suis énervé, et voilà. Bon, de toute façon, c'est l'enquête qui démêlera ce qui s'est passé. Nous, là, on a simplement à signaler. Donc, le signalement est parti ? Le signalement a été fait. D'accord. Et il va comment, l'enfant ? Et l'enfant va progressivement mieux. En tout cas, pour vous, clairement, c'est un cas de maltrécence, c'est vrai, même si c'est un geste une fois ? D'abord, un geste une fois, on n'en sait rien, mais c'est effectivement un cas de maltraitance avéré. Le père le dit très clairement, il s'est énervé, la maman est partie, n'a pas pu être protectrice pour de multiples raisons, on ne peut pas... Voilà, on n'y était pas, on ne sait pas, mais notre rôle, c'est de le reconnaître, d'en parler avec les parents et de les amener à dire qu'il faut une protection pour leur enfant. Le signalement a été fait il y a trois jours, mais en attendant les résultats de l'enquête, le père est autorisé, sous surveillance, à voir son fils. Sa mère, elle aussi, se relaie tous les jours à son chevet. En fait, moi et ma femme, on s'était embrouillés, on s'était fâchés, le petit, il n'a pas arrêté de pleurer pendant trois heures et à un moment, j'ai craqué. C'est un petit peu passé ça. Quand il est craqué, ça s'est passé comment ? J'ai essayé de le calmer, il n'arrêtait pas de pleurer, et plus on le prenait, plus on essayait de le calmer, plus il pleurait. Et ensuite, moi, je me suis calmé, de toute façon, j'en ai mis une. Et après, dès que j'ai fait ce geste-là, je vais regretter et puis... il n'arrive pas à se dire que... s'il peut un tel acte pour avoir de telles conséquences. C'est vite 5 kilos. L'acte, l'acte en même, c'était quoi un acte-là ? Non, non, juste... Vous en voulez, là ? Voilà, pire que ça. Et de toute façon, s'il a le moindre problème plus tard, je penserais que c'est de ma faute et on ne pourra jamais savoir, de toute façon, mais même, c'est de ma faute. Et s'il est là, moi, je me dis, c'est de ma faute aussi. Donc, ça, c'est clair que c'est des trucs à ne pas faire et il ne faut jamais s'emporter. Et les enfants, c'est le truc le plus précieux. Voilà. Les 250, j'ai mis. Ah bah, 250, alors, tu me dis. Ça fait 30, on verra bien. Comme Willy, 4 autres bébés sont arrivés cette semaine dans le service avec les mêmes symptômes. Il y a 10 ans, le docteur Régnier était un pionnier de la maltraitance. Le premier à parler du syndrome du bébé secoué. Bon, on lui rattache la main ? Oui, pour éviter de... Puis en même temps, ça le maintient du bon côté. Pour vous, est-ce que le syndrome du bébé secoué, c'est de la maltraitance ? Objectivement, oui. Mais ça ne peut pas être classé comme ça dans la mesure où, moi, ce que je pense, c'est que la maltraitance, ça sous-entend une volonté de nuire. Et que ça, c'est différent, ça doit être pris différemment sur le plan humain, sur le plan psychologique et sur le plan judiciaire. Ça doit être pris différent d'un pétache de plomb. Tout le monde, en effet, comme il le dit très bien, a eu un jour la tentation de... Tout ce qui fait la différence entre un bien-traitant pour un bébé et un non-bient-traitant pour être très, très évasif, c'est la maîtrise. Et la maîtrise, elle est indispensable en toutes circonstances. Il y a un moment où il faut un feu rouge disant ça, on ne peut pas le faire. Alors, coucou, coucou. Après huit jours en réanimation, Willy va mieux. Et l'autre patte. Si lui semble s'en sortir, chaque année, un bébé secoué sur dix en meurt. Oh, c'est pas facile, hein, ce qu'on fait. Oh là là. C'est pas facile, hein. Hop là. On voit qu'il bouge des quatre membres, qu'il mange ses biberons de façon à peu près raisonnable, qu'il a l'air de suivre du regard et de s'intéresser à ce qui se passe autour de lui. Mais voilà, c'est beaucoup, beaucoup trop tôt pour dire quelles vont être les séquelles éventuelles de cet hématome sous-dural. Hein, mon bonhomme ? Bah, ouais. On rigole ? Hein ? Salut. Non, c'est déjà vu tout à l'heure. La maman de Willy, elle aussi est rassurée sur l'état de santé de son fils. Mais le geste de son mari a plongé toute la famille dans une situation extrême. C'est très dur. Le papa a été mis en examen hier. Il est placé en garde à vue depuis hier. Il passe devant un juge normalement là, là. Donc on attend. Les enfants sont placés en foyer. Donc on n'a plus qu'à attendre, savoir s'ils vont sortir ou pas. Vous avez combien d'autres enfants ? Trois. Deux filles et un garçon. Et à quel âge ? Sept ans, six ans et quatre ans. On ne mange pas, on ne dort pas. Le matin, on se lève uniquement pour aller voir les assistantes sociales, la brigade des mineurs, essayer de faire en sorte de voir les enfants, de les récupérer. Puis à 11h, on prend le train pour venir ici. Et le geste du papa, une semaine après ça, qu'est-ce que vous vous dites ? Ah, je ne pardonne pas. Il le sait. Enfin, de toute façon, il sait que je ne pardonne pas parce qu'on ne fait pas ça à un bébé. Mais je sais que ça peut arriver à n'importe qui. Mais bon. Ce n'est pas pardonnable, de toute façon. C'est dur. Très dur. Quinze jours plus tard, la mère a pu récupérer ses enfants. Willy est toujours en centre de rééducation. Son père, quant à lui, reste en prison en attendant d'être jugé. Quand les parents sont soupçonnés de maltraitance, c'est à la brigade des mineurs qu'ils sont entendus. Ce matin, le capitaine David Flamand enquête sur une affaire de bébés secoués. Il a convoqué ce couple. Leur bébé de 4 mois est à l'hôpital. Les policiers doivent savoir qui a maltraité l'enfant. Allez-y. Le père et la mère sont séparés pour être auditionnés. Frédéric et Émilie démarrent l'interrogatoire avec la mère. Votre enfant, s'il se trouve dans cet état-là, c'est pas arrivé comme ça par hasard. Oui, oui. D'accord ? Et d'après les médecins, ils ont l'habitude de choisir de dossier, nous aussi. Dans ces cas-là, il faut toujours quasiment l'intervention d'une tierce personne. D'accord ? Donc là, notre travail, c'est de trouver cette tierce personne. D'accord ? Et savoir ce qui s'est passé avec votre enfant. D'accord ? Donc, je vous annonce que depuis 14 heures, lors de laquelle vous êtes arrivés, donc vous, ainsi que votre mari, on doit vous placer en garde à vue. D'accord ? Il ne faut pas vous inquiéter. La garde à vue, ce n'est pas la prison. D'accord ? La garde à vue, c'est une mesure judiciaire comme quoi vous êtes à notre disposition et on va essayer d'expliquer ce qui a pu se passer et pourquoi votre enfant se trouve dans cet état-là. D'accord ? Donc, on va revoir ensemble parce que si vous êtes revenus et si vous êtes aujourd'hui placés en garde à vue, c'est parce que ce que le médecin légiste dit et ce que vous, vous nous racontez, ça ne colle pas. D'accord ? Donc, on va voir ensemble. Si vous avez rien d'autre ajouté, s'il n'y a rien qui vous revient, vous n'avez rien de spécial à dire. Non ? Donc, on revoit tout ensemble. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Déjà, il était grognant. Depuis quand il était grognant ? C'est pas grognant. Non, enfin, il souvient un peu. C'était pas comme d'habitude. C'était un peu plus difficile. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Je l'ai mis après dans le transat. Oui. Bon, il râle. T'es pas content ? Il pleurait ? Et donc là, quand il est dans son transat, il se calme toujours pas ? Il voulait pas dormir ? Non. Et il se passe quoi ensuite ? J'essaie de lui donner à boire de l'eau. De l'eau, ouais. S'il fait chaud, mais on veut pas. On veut pas, donc. Il continue de pleurer, donc je regarde sa couche. J'ai des fossiles sales. Je le change. Vérifiez tout, c'est très bien. Et ensuite, j'ai cru que c'était dû à... À la chaleur. À la chaleur. C'est vrai qu'il faisait chaud. Donc je l'ai ressorti de la chambre. Et alors ? Quand vous le ressortez, peut-être là, vous le ressortez comment de la chambre ? Vous êtes agacés, vous énervés ? Ouais. Vous connaissez le syndrome du bébé scoult ? Non. Vous savez pas ce que c'est ? Le bébé, il se forme. Son crâne se forme, sa boîte crânienne se forme. Et quand on scoue le bébé, son cerveau touche la boîte crânienne et ça provoque des hémorragies. C'est ça qu'il y a. Il y a ça aussi au niveau des yeux. C'est parce qu'il a été secoué très très fort. Donc pas de choc, pas de sac à main qui tombe sur la tête, tout ça, ça c'est pas possible. Pas de chute. Secoué. Non, non, il est pas tombé. Non, mais il est pas tombé. Effectivement, il est pas tombé. Il a été secoué très fortement. Il ne peut rien nous dire là-dessus. C'est des médecins. Ils disent pas n'importe quoi. Ils ont fait des examens, ils ont constaté des choses. Pas le contraire. De toute façon, on le sait. C'est qui a été secoué maintenant. De quoi vous avez peur ? Vous pensez quoi ? En prison, qu'on enlève vos enfants ? Je vous dis, on n'enlève pas des enfants. Avec les autres, il n'y a pas de problème avec vos autres enfants. On vous a pas enlevé vos enfants. Et bien alors. Dans la pièce d'à côté, le père lui aussi est entendu. Il ne peut pas se faire ça tout seul. C'est impossible. Il ne marche pas. D'accord ? Vous comprenez, monsieur ? Je suis sûr que vous le savez aussi bien. D'accord. Il ne s'est pas assez bien. Moi, je m'envoie. Peut-être qu'il ne s'est pas assez bien. C'est pas peut-être. C'est certain. Ça ne peut être rien du tout à la mort. C'est clair, monsieur. Il peut garder séquelles irréversibles. Ce n'est pas n'importe quoi, monsieur. Parce que c'est grave, monsieur. Après une heure d'interrogatoire, l'audition de la mère monte d'un cran. Il faut qu'on trouve une explication. À la fin de cette garde à vue, il va falloir qu'on ait une explication, madame. Comment ça s'est passé ? Il n'a pas été confié à 10 personnes, cet enfant ? Qui l'a eu entre les mains ? On est bien d'accord ? Ça tourne entre... Votre mari et vous. Faire des courses. Sinon, après, non, il n'y a personne... C'est contre vous deux. Oui, j'entends bien. Alors, c'est pas vous qui l'avez secouée ? Non. Alors, c'est votre mari. En tout cas, je ne l'ai pas vue faire. Mais dites-le, dites ce qui s'est passé. Ce n'est pas compliqué, madame. Vous n'êtes pas une maman maltraitante. Vous avez déjà eu deux... On est d'accord ? Vous n'avez pas voulu faire de mal à cet enfant. On peut comprendre ce qui s'est passé, mais il faut nous le dire. J'ai aimé mes enfants. Mais bien sûr, mais on ne parle pas... C'est bien, vous les aimez. Vous êtes une bonne mère, il n'y a pas de souci. Ça a été pluvé. Vous avez deux grands garçons. Ils vont très bien. À l'école, ça se passe bien. Qu'on soit bien clair, madame. Regardez-moi. Regardez-moi. Dites. Il n'est pas question pour nous de dire que vous n'aimez pas vos enfants. On n'a jamais dit ça. Et on ne le dira jamais. D'accord ? Il faut juste qu'on comprenne comment Naya s'est retrouvée dans cet état-là. D'accord ? Il faut qu'on comprenne, madame. Il faut que la justice... Il va mieux maintenant. Il va mieux et c'est très bien. C'est ce qui importe. D'accord ? C'est ce qui est le plus important dans cette affaire. C'est qu'il aille mieux. Mais il y a quelque chose qu'on ne peut pas effacer, c'est ce qui s'est passé. Il faut qu'on comprenne et qu'on ne pourra pas rendre un enfant comme ça à une maman et un papa sur lequel on a des doutes. Montrez-nous un peu comment vous le prenez quand vous le sort. Il dort dans la chambre. Il dort dans quoi dans la chambre ? Dans son lit, dans un lit. Votre ami bébé ? Oui. Allez, montrez-nous, madame. Alors, au début, il pleure. C'est d'habitude quand il se réveille normalement, il sourit et tout. Alors là, vous le prenez. Il est dans son lit ? D'accord. OK. Il est couché. Il est couché ? Dans son lit, bébé. Mettez-vous debout ? Vous étiez debout ? Non, non. Oui, mais son lit est comme ça. Donc, il y a la tête de ce côté-là. Donc, je les prends toujours comme ça, en fait. Je les retourne. Sur les bras ? Oui. Et là, je lui fais « Et alors, espèce de petit singe, tu ne veux pas dormir ? » Et comme ça, vous l'avez secoué comme ça ou plus fort ? Plus fort. Plus fort. Je n'ai pas fait pendant des heures. Oui, non. Ah, ben, il ne faut pas longtemps. Et heureusement, vous ne l'avez pas fait pendant des heures. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué quand vous faites ça ? Il crie plus fort. Il a crié plus fort après ça ? Donc, après, je l'ai remis dans son transat. Dans le sang, et j'ai été lui chercher pour rafraîchir un gant de toilette et tout. Bon, vous en avez parlé, c'est bien. D'accord. Vous avez des petits poignets. Je ne vous sers pas trop. Les aveux sont faits. La mère passera la nuit en prison et sera déférée au parquet le lendemain matin. En attendant son procès, le procureur a décidé de la remettre en liberté sous contrôle judiciaire. C'est souvent dans les familles que ça se passe ? La plupart du temps ? Ah, ben, pour ce qui concerne nos affaires, oui. Oui, c'est l'essentiel, de toute façon, des violences exercées sur les mineurs. On va de la simple gifle en termes de violence à la mort, aux violences ayant entraîné la mort. Oui, bien sûr. Et on va du simple attouchement par une caresse, on va dire, furtive au viol consommé avec pénétration. Oui, c'est assez large. Si Gaël a survécu à la violence de son père, cinq ans après le procès, Carole se bat toujours pour obtenir réparation. C'est Maître Brun-Mérin qui les défend. La cour d'assises de Nîmes lui avait octroyé et lui a octroyé 45 000 euros au titre de son préjudice moral qui est une somme exemplaire. À l'heure actuelle, il a eu 3 795 euros qui sont sur un compte bloqué et le fonds de garantie refuse de régler la différence entre les 3 795 euros et les 45 000 euros qui lui ont été alloués parce qu'il n'y a pas eu de préjudice sexuel. Et là, mon combat, c'est justement que ces 45 000 euros, ils puissent effectivement les toucher pour qu'on puisse les mettre sur un compte bloqué de telle façon qu'à sa majorité, ils puissent avoir cette somme-là qui lui est préservée. Lui, il a le sentiment d'être sorti d'affaires. Lui, il a le sentiment d'être sorti d'affaires. Ah oui, oui, oui. Oui, oui. Il dit que c'est bon, que ça va maintenant. Pour le moment, il n'évacue rien, tout est à l'intérieur et c'est vrai que quand il vient me voir avec vous, vous avez un ado sympa, souriant, joueur. C'est un enfant qui effectivement est paré bien dans sa peau, mais bien dans sa peau parce que sa mère est mal dans la sienne. Donc, il essaie de faire en sorte qu'en plus de ce qu'elle a subi à la cour d'assises, qu'elle n'en subisse pas plus maintenant. Et donc, tant que sa mère n'est pas bien, lui essaiera de faire l'homme fort. Je ne vois pas comment un enfant qui a vécu le calvaire et le mot n'est pas trop fort, qui a vécu Gaël pourrait en sortir indemne. C'est certain qu'il marche, c'est certain qu'il a ses bras, ce n'est pas un problème. Mais il a des séquelles physiques qui existent, mais il a surtout des séquelles morales dont on se demande bien comment elles pourraient ne pas avoir de conséquences dans son futur. Aujourd'hui, Gaël est très entourée, comme cet après-midi, pour fêter ses 16 ans. On les met tous là ? Je le mets là ? Voilà le grand qui arrive. Grand-parents, tantes, cousins, cousines, toute la famille est là. Mais 8 ans après le drame, ils s'en veulent encore de n'avoir rien vu. Je vais voir comment il est l'anniversaire d'anniversaire. Bon anniversaire ! Oui, oui. Bon anniversaire à Gaël. Voilà ! Ça te fait plaisir ? Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire Gaël ! Joyeux anniversaire ! Allez, vas-y, vas-y, vas-y ! Je voulais te donner, celui-là. Je voulais te donner. Je voulais te donner. Écoute, on a dépensé des soupes pour des gâteaux, pour des trucs, pour organiser. Je crois que... Niveau cadeau, il y a tout. Il se retient, lui, de ne pas tout dire. On le voit. On le voit. Il se retient. On a tout fait. On a tout fait. Mais c'est top, ça prend un coup de pelle. Voilà pour toi. On a passé tellement d'anniversaire, enfin, le sien, où on disait, tiens, c'est son anniversaire et on était... Sans lui. Sans lui, quoi. On était... Tristes. On était... C'est surtout le Noël. Quand on était tous réunis là, on ne se doutait pas que lui... Il était en souffrance. C'est dans l'état où il était. Le fait qu'il soit là tu les 16 ans, en plus, il a bien grandi, il travaille bien à l'école, de le voir à fond dans la boxe, faire ce qu'il aime, entouré de sa famille. C'est le plus beau cadeau qu'on pouvait avoir. Quand il s'est passé cette histoire, j'étais loin de me douter les souffrances qu'il pouvait avoir. et c'est après, quand je me suis rendue compte que c'était si grave, je me suis rendue... J'ai eu l'impression d'être un peu coupable de ne pas avoir fait plus de choses. Quand Esther parle de culpabilité, la plus grande culpabilité, en fait, c'est nous, parents. Parce que... s'être rendue compte de rien, on ne peut pas imaginer qu'on s'est rendue compte de rien. Moi, ça, c'est... J'aurais des regrets jusqu'à ma mort parce que... Je ne m'imaginais jamais qu'il se passait une telle chose. Carole nous disait, c'est Carole qui a été toujours le pilier, le lien de ça. Carole disait toujours mon enfant est en danger et nous, autour d'elle, on ne le croyait pas, on ne le ressentait pas. Et quand vous avez su ? Et quand on l'a su, ben, une chapeau de plan nous est tombée sur la tête. On n'aurait jamais cru qu'un père puisse faire ça à son enfant. Et puis, comme dit mon épouse, on l'a culpabilisé par rapport à Carole qui nous racontait ce qu'il nous disait. Je suis sûr que mon fils est en danger, il faut faire quelque chose. Et non, Carole, on lui disait, il est chez son père, il ne risque rien, un père ne risque pas de faire du mal à son enfant. À une période, on s'est peut-être même imaginé que... elle a... elle amplifiait la chose. Alors on se disait, oh, Carole, elle dit ça, mais peut-être que ce n'est pas réellement vrai. Et puis, finalement... Moi, je dis, ça ne sert à rien maintenant, c'est passé, voilà. Non, ça ne sert à rien. Mais ce qui est... Oui, d'accord, ce qui est passé, c'est passé. C'est un petit coupable de ne pas pouvoir faire plus de choses pour toi ? Tu étais un enfant, quand même, le gars. C'est moi, c'est moi. J'ai marché dans son truc, c'est pas... C'était miraculé, parce qu'il aurait pu mal tourner. On peut s'imaginer un tas de choses avec tout ce qu'il a subi. On peut s'imaginer un tas de choses, alors qu'il est comme une rose qui s'épanouit. Il est costaud. Il est costaud. Ça va, ma rose ? Il est costaud. Pardonne-moi. Qu'est-ce que tu chantes ? Tu vois l'université ? Tu vois, dis la vérité. Non, je ne vois pas. Le truc, il va tomber. Il ne va pas tomber parce que je suis là pour le retenir. Tiens-le, alors. Oh, chou, là. C'est bon ? Il faut lui enlever. Alors, un, deux, trois. Trois. Oh, il est trop beau ! Bon anniversaire, Gaël. Pardon. Bon anniversaire. Mon cœur. Bon anniversaire. Merci. Profite-en bien, mon grand. Il fait beaucoup de kilobèques avec. Il fait attention à toi. C'est la meilleure fois. On ne touche pas. On ne touche pas. On ne touche pas. On ne touche pas. On ne touche pas là-haut. Est-ce que tu as fait beaucoup ? Vous arrêtez de verser des larmes ? Oui, mon cœur. Oui, mon cœur. Maltraitance physique sur enfant, violence sur bébé, mais aussi beaucoup d'abus sexuels. Ce matin, à la Brigade des mineurs, Xavier est en charge d'une nouvelle affaire. Elena a 7 ans. Ce matin, la petite fille était gardée par Yvon, l'ami de sa grand-mère. L'enfant se plaint d'avoir été touchée. Sa maman l'a retrouvée paniquée et à moitié nue. Elle vient tout juste de la conduire au commissariat. C'est Xavier qui l'auditionne. Alors, Lilina, ta maman, elle t'a expliqué pourquoi tu es venue me voir ? Non. Non ? Elle ne t'a pas expliqué ? Bon, c'est au sujet d'une histoire qu'il y a eu apparemment ce matin, tout à l'heure, avec un monsieur. Tu veux bien m'en parler ? Pour voir un peu ce qui s'est passé avec... C'est Yvon, c'est ça ? Oui. On avait mis un DVD. Je regardais. Et Yvon m'a embêté. Il t'a embêté ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a commencé à toucher ton bobo ou ton ventre ? Tu ne sais plus ? Mes jambes. Tes jambes. Et ensuite, alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a touché mon ventre. Alors, Yvon, il était dans le canapé avec toi, à côté. Il a commencé à te toucher les jambes, les bras, c'est ça ? Le ventre, aussi ? Et je l'ai encore repoussé pour dire qu'il ne m'embête plus. D'accord. Et j'ai dit à ma mère, Yvon, il va changer d'appartement. Parce qu'il m'a embêté toujours. Est-ce qu'il a fait un bisou ? Non. Non ? Il a essayé de le faire ? Oui. Oui ? Mais moi, je l'ai poussé. Parce que moi, je ne fais pas de bisous à Yvon, parce que lui, il est gros, il pue. Tu sais que les garçons, ils ont un sissi ? Oui ? Alors, les petites filles, elles ont quoi, elles ? Elles n'ont pas un sissi ? Non. Elles ont quoi, elles ? Hum... Je ne sais pas, il y en a beaucoup, ils disent une pépette, par exemple. Ouais. C'est ça que tu dis, toi ? Une pépette ? Alors, bon, Yvon, là. Est-ce qu'il a fait des bêtises avec ta pépette ? Oui. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait glisser sa main. Il a fait glisser sa main ? C'est tout. C'est tout. Qu'est-ce qu'il a réussi à mettre sa main sur ta pépette ? Un petit peu. Un petit peu ? Et il y a eu plein de fois ou une seule fois ? Cinq fois. Cinq fois, tu dis, toi ? D'accord. J'ai envie qu'il aille en prison, comme ça, il ne m'embête plus. T'as envie qu'il aille en prison ? J'en ai marre d'habiter ailleurs. Je suis envie d'habiter ailleurs. Ça n'arrivera plus. C'est fini. Comment on parle à un enfant comme ça, quand c'est... S'il y a chaud, quels mots on essaye d'employer ? Est-ce que c'est facile ? On essaye de s'adapter au langage. Déjà, trouver non seulement les bons mots, mais aussi les bonnes questions. Pour éviter d'influencer. Bon, même si là, en fin d'audition, on est obligé de... Je suis obligé un peu d'y aller un peu sur des questions directes auxquelles elle veut répondre par oui ou par non, parce qu'elle est un peu timide. Mais au départ, on s'efforce de faire des questions ouvertes pour essayer de faire en sorte que l'enfant s'exprime le plus spontanément possible. Que l'enfant fasse des phrases de lui-même, tout simplement. Là, mon question, vous le connaissez déjà ? Alors, mon collègue a vérifié au niveau des antécédents. Donc, apparemment, il a déjà fait l'objet en 98 d'une procédure chez nous. Donc, pour agression sexuelle sur mineurs. Déjà un élément... Un élément intéressant, on va dire. Cinq jours plus tard, l'homme suspecté d'attouchement sur Elena est convoqué à l'hôtel de police. L'homme en question a des problèmes d'audition et ne sait ni lire ni écrire. David et Xavier vont l'interroger. Alors, monsieur... Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes ici ? Non. Non ? Bon... Vous la connaissez ? Vous l'avez gardée il n'y a pas longtemps ? Sa maman était partie faire des courses. Oui. Et apparemment, il s'est passé des petites choses avec... Elle dit que vous avez fait des choses pas bien. Quoi ? Elle dit que vous avez fait des choses pas bien. Non. Non. Elle dit que vous l'avez touchée. Sauf que c'est pro. Et puis, où encore ? Ses jambes. Ouais. C'est tout ? Monsieur. Qu'est-ce que vous en pensez là ? Dites-moi. Regardez-moi et dites-moi si ça s'est passé ou si ça s'est pas passé. Est-ce que vous avez touché la pépette ? Oui. Bon. J'étais pour surveiller. Ouais. Sa mère était partie faire des courses. Ouais. Et c'est là que j'ai fait. D'accord. Et ça s'est passé où dans la maison ? Dans le canapé. Dans le canapé. D'accord. C'était la première fois ? La première. Bah je crois que vous êtes un gros menteur moi. Il dit que ça fait plein de fois. Qu'il y a eu plein de fois. Non. Il y a qu'une fois seulement. Vous voulez qu'on fasse venir... Quoi ? Vous voulez qu'on fasse venir... Qu'elle vous le répète devant vous ? Non, non. C'est bon. Parce qu'elle le dit... J'ai posé des questions pendant une demi-heure. Et elle dit pas que ça arrivait qu'une seule fois. Plusieurs fois. Bon, vous êtes retenu ici pour l'instant... Pour... Agression sexuelle. Sur mineur de 15 ans. Par personne ayant autorité. C'est bon ? C'est bon ? Allez, on y va. Par ici. Après une heure d'audition, l'homme a avoué. Il est déféré dans l'heure devant le procureur de la République. Direction le palais de justice de Lille. Faites entrer, monsieur. S'il vous plaît, vous le désentravez et il s'assoit sur la chaise en face de moi. Asseyez-vous, monsieur. Asseyez-vous là. Elle est allée à la police et elle a dit que vous lui aviez fait des salmanières, comme on dit par chez nous. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Oui. Oui, c'est vrai. Quand on fait des salmanières à une petite fille de 7 ans, la justice, elle est pas d'accord. C'est pour ça que vous irez au tribunal. Alors, tout à l'heure, après ce qui se passe ici dans mon bureau, vous allez aller voir un juge qui vous expliquera que vous êtes sous contrôle judiciaire. Il y a une chose très importante, une, qu'il faudra absolument faire. C'est aller voir un psychiatre dont j'ai noté le nom là pour une expertise. C'est obligatoire. Parce que là, si vous y allez pas, vous risquez d'aller en prison. C'est bien clair. Voilà. Vous repartez avec les policiers en bas et après le juge, il vous appellera. Tout va bien ? Ça va ? Allons-y. L'homme est poursuivi pour agression sexuelle par personne ayant autorité. Il risque jusqu'à 10 ans de réclusion criminelle. Je pense qu'il va prendre une peine d'emprisonnement. Ça paraît cohérent. Sauf à ce que l'expert psychiatre me le déclare totalement irresponsable pénalement à raison de carences intellectuelles telles qu'il ne ferait pas la distinction entre le bien et le mal et qu'il n'aurait aucun discernement. Ça paraît tout de même peu probable. Bon, voilà. Au même moment, à la brigade des mineurs, les policiers ont convoqué la mère d'Héléna. Ils veulent comprendre les raisons pour lesquelles elle a laissé sa fille avec un homme qu'elle savait attirer par les enfants. Irresponsabilité ou complicité ? On peut se poser la question légitimement et dire, voilà, vous avez eu écho de ça à un moment donné et malgré tout, vous en venez à avoir suffisamment confiance en ce monsieur pour lui confier vos enfants. Parce que j'ai pas eu d'autres échos en fait, j'ai pas eu d'autres... On m'avait parlé des choses, après on m'a dit que non, que c'était pas vrai. D'accord. C'est un truc, ça a été vite bref et après ça a été un tabou quoi. Mais avec Annie, elle m'en avait jamais parlé quoi. Elle vient juste de m'en parler maintenant. Alors, mais je lui ai dit, t'aurais dû en parler assez rapidement. Dès que ça s'est produit, il fallait en parler. Et mettre les choses au clair avec lui et tout. Et bon, elle m'en a pas parlé, alors j'ai dit... Oui, mais enfin, vous... Là, vous demandez à une enfant de 7 ans, finalement, de se responsabiliser par rapport à ça. Alors que vous, vous n'avez pas forcément été à un moment donné. Bah ouais. C'est français. Ouais, mais bon, elle est assez jeune pour comprendre quand même. Elle a dit... Finalement, la mère d'Helena est mise hors de cause. Elle n'est pas considérée comme complice. Pourtant, dans certains cas de maltraitance, il n'est pas rare que les mères ferment les yeux et laissent faire. C'est l'histoire malheureuse de Dylan. Tout le monde se souvient du calvaire du petit Dylan. Ce garçonnet de 4 ans, mort en 2003. Le médecin appelé en urgence avait découvert sur le corps de l'enfant d'innombrables traces de coups, de morsures et de brûlures de cigarettes. En fait, il était devenu depuis plusieurs mois le souffre-douleur de son beau-père. Sa mère n'avait jamais dénoncé ces violences. Le procès a débuté ce matin devant les assises du barin. Christine Boss, Jean-Pierre Pasteur. Toute la matinée, la cour d'assises a écouté émue et choquée la longue liste de sévices subie par le petit garçon. Coups, blessures, morsures, l'état indescriptible de son corps alertent l'équipe du SAMU qui intervient ce 3 octobre 2003 au domicile familial. Au dire de la mère, l'enfant serait tombé de son lit. En réalité, il a succombé au sévice infligé depuis 3 mois par son nouveau compagnon, âgé de 19 ans. La mère elle-même, victime de coups, n'interviendra jamais. Elle se contentera de retirer Dylan de l'école car son visage était tuméfié. Le beau-père a été condamné à perpétuité pour torture et actes de barbarie, ayant entraîné la mort de l'enfant. Et la mère a 17 ans de prison ferme. Deux ans plus tard, Adeline, la mère de Dylan, a demandé un nouveau procès pour obtenir une peine moins lourde. Ce matin, la cour d'assises de Colmar juge de nouveau le silence de cette mère de 28 ans. Pendant 8 jours, les jurés vont tenter de comprendre pourquoi Adeline n'a rien fait, rien dit. Salvatore et Martine Marfé sont les parents d'Adeline. Ils sont accompagnés de Coralie, leur seconde fille. Ce nouveau procès les replonge dans le souvenir de leur petit-fils. Vous savez, moi j'ai une belle image de Dylan. Dylan, pour moi, il est souriant. Je le vois comme ça. Je pense ce qu'il a pu subir, ce qu'il a subi. J'y pense tous les jours. Je me lève, j'ai ça dans la tête. Le soir, j'ai ça dans la tête. J'y pense constamment. Et vous pensez qu'elle ne mérite pas de 17 ans de prison ? Non. Non, je l'ai dit haut et fort, à la cour, je... Non. 17 ans, non. Quand on lui donne une peine de prison, je suis d'accord, mais pas 17 ans. On sait que c'est pas elle. Si elle a pu faire quelque chose, elle l'aurait fait. Maître Echelle Bèche est l'avocate d'Adeline. C'est elle qui va tenter de démontrer au juré que sa cliente n'est pas une mère maltraitante. Est-ce qu'on peut dire qu'Adeline Marfé a quand même sacrifié ses enfants par amour ? Non, je crois pas. Elle peut se reprocher de n'avoir rien dit. Mais elle-même souffre aujourd'hui d'avoir perdu son enfant et de ne plus pouvoir voir son deuxième enfant. Donc j'espère qu'elle aura une peine juste. Psychologiquement, comment elle est ? Elle est pas fière d'elle-même. Et donc, forcément, pour elle, c'est une souffrance que de vivre ce procès. Maître Bégeot représente le père de Dylan. À chaque instant, Adeline Marfé a fait en sorte que personne ne puisse lui venir en aide. Alors lorsqu'elle dit, oui, je m'attendais à ce que la police arrive, je me demande bien par quel miracle. Puisque de toute manière, elle avait toujours tout fait pour cacher la réalité de la situation à tout le monde. Les voisins, les travailleurs sociaux, les enseignants et la famille. C'est véritablement le projet d'un sadique qui a été rendu possible par le comportement d'une mère. L'enfant a une nécessité des soins. Elle s'est abstenue de les lui donner, très vraisemblablement, pour garder auprès d'elle son amant. À l'époque des faits, le père de Dylan ne voyait plus ses enfants. Aujourd'hui, il est pourtant venu assister au procès. Il est accompagné de sa nouvelle compagne. J'étais plus ou moins content de la première décision qu'ils avaient prise. Maintenant qu'elle a le culot de fer à PL, pour elle, un homme, il passera avant ses enfants. Ses enfants, ce sont des jouets. Je crois que c'est bon, dans sa tête, je ne sais pas ce qu'elle doit penser. Il est cassé, on en refait un autre. Quelque part, elle y participait, indirectement, elle y participait, parce qu'elle était au courant des choses qui se passaient et elle ne faisait rien. Pendant huit jours, experts, témoins et familles vont se relayer à la barre pour percer le mystère Adeline. Dernier jour du procès. Après de longues heures d'audience, les explications d'Adeline semblent ne pas convaincre la cour d'assises. Son père, Salvatore, craint le pire. On parle aussi de son sentiment de culpabilité à Adeline. Elle l'exprime aujourd'hui, apparemment. Mais elle l'exprime, ça fait depuis le début qu'elle l'exprime. Comment elle explique justement le fait de n'avoir rien dit, d'avoir... C'est l'emprise, l'emprise de ce gars-là, c'est tout. Pourquoi elle n'a pas essayé d'appeler sa famille en disant aidez-moi ? Parce qu'à un moment donné, on avait coupé les ponts. C'est vrai que j'ai dit, j'ai dit, bon, elle ne veut rien entendre. Parce que moi, en fin de compte, ce gars-là, je ne le connaissais pas. Ni d'Adam ni dèvres, je ne le connaissais pas. Il y avait juste 500 mètres qui nous séparaient. Et c'est vrai qu'il y avait juste à ouvrir une porte. Je m'en veux. C'est l'heure de la délibération. La cour a le choix de confirmer la peine de 17 ans de prison, de la diminuer ou de l'aggraver. La cour et le jury réunis, après en avoir délibéré ensemble et voté conformément à la loi, vous condamnent à la peine de 20 ans de reclusion criminelle. Le verdict est sans appel. Adeline est condamnée encore plus sévèrement. Est-ce qu'on peut appeler ça de la maltraitance ? S'agissant de Mme Marfé, on est au-delà de cela. On n'est pas dans le silence. On est dans un comportement actif de dissimulation des faits. Et c'est ce comportement actif qui a court-circuité toutes les velléités d'intervention. Et on a vu, on a entendu hier l'assistante sociale qui disait qu'elle avait des doutes et que Mme Marfé l'avait rassurée. Donc elle a eu un rôle actif et elle n'a pas simplement été dans le silence et dans l'incapacité de dire. Elle a fait. 20 ans de prison ferme pour avoir volontairement fermé les yeux sur le calvaire de son enfant. Les premiers témoins de ces maltraitances sont souvent les professeurs des écoles. Pourtant, ce sont aussi les moins préparés. Françoise Ochard est médecin. Et ce matin, à Valenciennes, elle fait de la prévention auprès de jeunes enseignants. Elle est accompagnée d'un commandant de police. Quand on n'y a pas encore été confronté, on n'ose même pas imaginer que ça puisse exister. Et si jamais ça existait, c'est toujours très loin de soi, pas là où on est. Donc forcément, je pense que quand on est jeune professionnel, si on n'a pas été formé, on n'est absolument pas prêt. Parce qu'en plus, déjà, le jour où ça arrive, quand on est préparé, c'est difficile. Si en plus, on n'a pas été préparé, c'est là où... C'est l'affolement, c'est la politique de l'autruche. Les enfants maltraités, c'est le punching ball du violent qui passe ses nerfs sur le môme qui l'énerve. C'est le truc qu'on pose dans le placard quand on en a marre, qu'on prend quand on en a envie. Des parents qui n'ont pas de limites dans l'éducation, qui, dix fois, disent oui, dix fois, disent non, ou qui, quelquefois, s'en occupent, quelquefois, ne s'en occupent pas, le laisse livrer à lui-même par moment. C'est l'objet sexuel de celui qui passe à l'acte ses fantasmes sur l'enfant. Vous serez très peu confrontés à la parole de l'enfant maltraité. Parce que l'enfant maltraité, généralement, soit il a honte, soit il est loyal à sa famille, il ne dévoile pas ce qui se passe chez lui, soit on lui a tellement mis dans la tête que c'était normal qu'il n'a pas de raison d'en parler, soit on l'a menacé, on lui a fait peur, et il ne peut pas en parler. Ce gamin-là, il n'est pas comme les autres, il a des comportements qui m'interpellent, il y a quelque chose qui ne va pas. Simplement. Il y a quand même le risque qu'on se trompe. Ça, c'est déjà vu. Est-ce que les parents peuvent se retourner contre nous ? À partir du moment où vous êtes au courant que l'enfant est victime de violences chez lui et que vous le rendez, comme le disait le docteur Auchard, vous vous rendez complice. Vous ne pouvez plus. Vous devez protéger cet enfant. Vous ne le rendez pas. Moi, je le dis aux parents de petits bébés, c'est normal d'avoir envie de le jeter par la fenêtre par moment quand il braille. C'est normal d'avoir envie. Oui. Ce qu'il ne faut pas, c'est le faire. On sait que la maltraitance existe. On sait qu'il n'y a pas de milieux sociaux qui soient à l'abri. Ça veut dire que même si je suis dans une école, dans un quartier chic, ce n'est pas pour autant que je ne risque pas d'en voir. On sait que tout le monde peut être maltraitant. C'est-à-dire que ses parents qui avaient l'air bien sympathiques, ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ne soient pas maltraitants dans l'intimité de leur maison. Parce que si c'était si facile que ça de reconnaître les pédophiles et les maltraitants, on ne viendrait pas faire des conférences. C'est des gens comme vous et moi. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements Retour au palais de justice. Ce matin, la petite Héléna, victime d'attouchements sexuels par l'ami de sa grand-mère, est reçue par la juge des enfants. Aujourd'hui, elle va décider si l'enfant est en sécurité dans sa famille. Tu veux essayer ? Écrire ton nom ? Oui. Allez, vas-y. Quant à Yvon, son agresseur, il est sous contrôle judiciaire en attendant son procès. La mère d'Héléna l'a bien sûr éloignée de sa fille. Il ne faut pas que je le croise dans la rue. Parce que... Qu'est-ce qu'il a fait ? Je ne vais pas le pardonner. On ne se méfait jamais assez. Des proches ? Oui, des très proches. On a toujours peur des... Des étrangers, et puis des inconnus. Et pour finir, c'est tout près de vous. Et puis on ne sait pas. Mais bon, heureusement qu'elle l'a dit. Parce que ça aurait pu aller plus loin, quoi. Ça aurait pu aller plus loin. La crainte du placement quand on arrive dans le bureau d'un juge ? Oui, c'est une crainte qu'on peut avoir. Mais bon, je n'ai jamais eu de problème avec la justice. Je ne vois pas pourquoi on viendrait à m'enlever les enfants. C'est pourtant ce que la juge Bélan doit décider avec cette audience. Je voudrais voir... C'est toi ? Oui, c'est toi. Allez, viens avec ton repas éternellement. Les parents d'Helena sont séparés, mais aujourd'hui, ils l'accompagnent tous les deux. Allez, venez là. Tu viens 5 minutes au milieu déjà. Et puis après, tu iras jouer. D'accord ? Laissez-la se mettre au milieu, je la vois bien. Les parents... Allez. Tu es en quelle classe, dis-moi ? CP. Oh, CP. C'est la grande année. Tu arrives bien à lire ou à écrire ? À lire et à écrire ? Les deux. Les deux ? Elle était gentille, ta maîtresse ? Oui. Parfait. Ton papa et ta maman, ils n'habitent plus ensemble. Ils sont séparés. Plus ensemble. Ils sont séparés. Ils sont séparés. Si ton papa et ta maman, ils ont besoin de se parler entre eux. Ils se parlent facilement ou ils se disputent un peu les parents ? Ils se disputent un peu les parents. Ils se disputent un peu. D'accord. Si un jour, par exemple, tu as un souci, s'il y a quelqu'un qui t'embête à l'école ou s'il y a quelqu'un... Je le dis à ma maman. Tu le dis à ta maman. D'accord. Il y a un mois, à peu près, tu as vu la police, tu es allée au commissariat, tu te souviens ? Oui, j'étais au commissariat. Voilà. Quand tu as parlé à la police, est-ce que tu te souviens comment tu étais ? J'ai eu peur. Tu as eu peur ? Pourquoi tu avais peur ? D'aller en prison. D'aller en prison ? Tu avais peur d'aller en prison ? Oui. Quand tu es sortie du commissariat, après, et puis maintenant, est-ce que finalement, tu trouves que c'est bien d'avoir tout expliqué à la police ou bien ça t'embête ou qu'est-ce que tu ressens ? Dis-moi un peu. C'est une question complique. C'est bien. C'est bien ? Pourquoi c'est bien ? Parce que comme ça, je ne suis plus embêtée. Bon. Allez, je te laisse tranquille. Je vais poser des questions à ton papa ou à ta maman. S'il y a des choses que tu ne comprends pas ou que tu veux dire, tu me dis « j'ai envie de dire quelque chose ». D'accord ? Allez, madame. Quand elle dit que ça lui a fait du bien de parler, puisqu'elle dit comme ça, il ne m'embête plus, est-ce que vous, vous sentez qu'elle a été plus à l'aise ou au contraire, vous avez l'impression qu'elle se replie aussi sur elle, que finalement ça... j'ai parlé avec l'institutrice, tout ça, elle m'a dit « il ne parle pas beaucoup, elle est toujours toute seule », elle m'a dit. Et puis j'ai vu son bulletin aussi, ça s'est dégradé au troisième trimestre. Tu veux faire un dessin ? Oui. Alors tiens, je te donne des feuilles. Il doit y avoir des crayons ? Là-bas. Là-bas ? Ah, bah t'as le droit de les prendre. Ok. Allez, monsieur Guilherme, qu'est-ce que vous pouvez me dire un peu sur la situation de votre fille, est-ce que vous comprenez un peu de ce qui se passe ? Est-ce que vous sentez qu'elle va mieux, qu'elle est au contraire plus triste, plus inquiète ? Comment vous la sentez ? Elle se rapproche plus de moi quand elle est avec moi, donc ça vous inquiète un peu ce que tu dis. Non, 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 j'essaye de comprendre, elle se rapproche plus de vous. Elle ressent d'avoir un besoin de câlins paternels en fait. D'accord. Donc ça, c'est depuis le commissariat. Bon. J'ai une question, dis-moi. Le fait qu'on parle beaucoup de toi comme ça avec ton papa, ta maman, les avocats et autres, est-ce que finalement ça t'embête ou est-ce que ça te rassure ? Ça me rassure. Ça te rassure ? Ce que ça me rassure, c'est que moi, je ne suis plus fait embêtée. Je ne t'ai plus fait embêtée. Bon. Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de me dire après tout ce que tu as entendu ? Là. Non. Alors je dis tout de suite parce que parfois quand on vient devant le juge des enfants, on a peur du placement des enfants. La question ne se pose pas du placement. Donc, ce que je vais ordonner, je vais ordonner une mesure d'enquête sociale. Normalement, ils me déposent le rapport dans cinq mois et je vous reconvole pour voir ce qu'ils comprennent, ce qu'ils disent. Si en gros, tout est rentré dans l'ordre, j'arrête le dossier. Est-ce que c'est clair ou c'est compliqué ce que je viens de dire ? Non, c'est bon. Allez, on a fini. Dis-moi, raconte-moi ce que c'est ton dessin. Tu ne m'as pas dit ? C'est un cœur. C'est un cœur. Ouah, et c'est toi qui écris tout ça ? Non. Bon. Tu me le laisses ? C'est pour moi ? Bon, mais merci. On se revoit dans quelques temps, dans cinq mois. On se revoit cet automne ? Oui. Voilà. Allez. Merci, mademoiselle. Allez, au revoir. Bonnes vacances. Bonne vacances. Au revoir. Au revoir. Au revoir. On avait des parents qui, quand ils sont arrivés à votre audience, avaient peur du placement de leur enfant ? Ah oui, ça, je trouve. Quand quelqu'un arrive devant le juif des enfants, je veux dire 98,9,9, des gens ont cette peur-là. Et des critères objectifs au placement ? Alors, je ne peux jamais vous répondre comme ça dans l'absolu, parce que ça va dépendre de l'âge de l'enfant, de la problématique. Par exemple, un petit bébé avec des traumatismes crâniens, des hématomes, comme ça, je veux dire, là, j'allais dire, c'est vrai, ce qu'il n'y a pas d'autre, je n'ai pas d'autre solution que d'assurer la sécurité immédiate en plaçant. Je ne peux pas prendre de risque parce que le bébé, il est hors d'état de se faire entendre par quelqu'un d'autre que ses parents si ça va mal dans le milieu familial. Quand vous êtes avec des enfants de 6-7 ans, ils vont trouver le moyen de tirer la sonnette d'alarme. Et il y en a qui sont, à l'inverse, tellement insécurisés, tellement repliés, que là, je ne peux pas prendre ce risque et que donc, je prends la décision au niveau de tel danger. Placer un enfant, l'arracher à ses parents, c'est aussi un traumatisme. Mais quand le danger est réel, les juges n'hésitent pas. Ce matin, justement, sur ordre du juge, la brigade des mineurs est appelée pour aller chercher un garçon de 8 ans. Oui, c'est la brigade des mineurs. Bon, voilà, j'ai vu que mon collègue, on va l'exécuter ce matin si il est en fait. C'est une opération à risque pour vous ? Oui, oui, oui. On y va plusieurs parce qu'on ne sait jamais trop sur quoi on va tomber. Et puis, oui, c'est toujours difficile d'accepter un placement d'enfant pour des parents. C'est pas quelque chose qu'on fait le cœur léger, facilement, mais il faut le faire. C'est important que la décision soit respectée parce que même si le placement est provisoire, il doit s'exécuter. Ça fait partie de la décision du juge d'enfant pour au moins stabiliser les choses et que la famille puisse repartir ensuite en travail avec le juge des enfants. C'est toujours pour le bien de l'enfant. Ah oui, oui, tout à fait. C'est bon ? On y va. Direction une cité dans la banlieue de Lille. Bonjour Lisbeth, prise d'écoute de mineurs 101 et mineurs 102. C'est l'éducateur qui a donné l'alerte. L'enfant est victime de graves négligences et choses aggravantes, depuis plusieurs mois, les services sociaux n'ont plus accès à la famille. Alors le juge a ordonné qu'on retire provisoirement l'enfant à ses parents le temps de mener l'enquête. Sur place, il retrouve l'éducateur qui suit l'enfant depuis plusieurs mois. On y va ? Allez, on y va. C'est quel milieu, monsieur ? On va où ? C'est des gens du voyage, donc c'est d'antariser. D'accord. Le gamin, il n'est pas scolarisé ? Non, pas scolarisé. Il a été un moment scolarisé et puis avec ses difficultés, bon, ce n'était pas possible. Il y a quelqu'un qui peut rester derrière ? Il y a un ex derrière. Nico, il est où ? Il est arrivé. Dis-lui d'aller derrière. Il y a quelqu'un ? Bonjour, monsieur. C'est la police. Vous êtes tout seul ? Il est où ? Le petit. Ah, pardon. Il est là. Le gamin, il est où ? Le paquet ? Oui, le petit. Il est là, il est parti. Il est où ? Il est parti, on est sains, là. On va monter. Il est en haut ? Oui, il y a des bruits en haut. Vas-y, vas-y. Reste le pas, reste le pas. Il court. Vas-y, vas-y. C'est la police, madame. La police, qu'est-ce qu'il y a ? On voudrait voir. Venez avec nous. Allez, arrêtez, madame. Ça ne sert à rien. Allez, dégagez. Allez, dégagez. Reste dans ta chambre. Reste dans ta chambre. Reste dans ta chambre. C'est ma chambre. Allez, mets-toi là-bas. Allez, mets-toi là-bas. Allez, prends pas un mot comme ça. Tiens, madame. Allez, tu viens avec nous, bonne âme. Allez, viens avec moi. Non, laisse-la. Non, laisse-la. Nico. Nico. Allez, viens avec. Allez, viens, bonne âme. Allez, viens, mon grand. Allez, viens. Allez, viens. Allez, on sort. Allez, on sort. Allez, on sort. On sort. Allez, monsieur. Prenez-le. Allez. Allez, vous le prenez. Allez, vous le sortez. Une fois l'enfant mis en sécurité par les policiers, il est confié à l'éducateur. Allez, regarde-moi. Allez, vas-y. Vous restez là, monsieur. Vous restez là. Vous restez là. T'appelez pas. Il reste à la maison. D'accord ? Monsieur, vous sortez, vous rentrez dans la voiture. Viens, mon grand. Viens. Tu veux ma compagnie ? Viens. On va aller. Monsieur, n'attendez plus. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Là, on sort. On sort. C'est bon, c'est bon. Allez, mon grand. Ça va. Ça va. C'est bon. Madame. Il faut l'heure. Allez, c'est bon, on y va. Les tueurs de gaz, c'est eux. Le voilà, mon grand. Allez, tout le monde. C'est bon, là, c'est bon. Voilà, vous avez été prévenu, il y a une mesure éducative qui n'a pas été exécutée. D'accord ? Il faut me la donner. Vous le saviez. Bonheur de gaz. La mesure est provisoire. Mais comme à chaque fois, l'enfant sera placé le temps d'une enquête sociale qui déterminera s'il y a un réel danger dans la famille. Lisbeth de 1901. On a effectué l'exécution du placement. On fait retour à l'hôtel de police pour cesser les coups. On essaye le plus souvent d'expliquer la mesure, de poser un peu les choses, voir les parents. Mais là, vraiment, ce n'était pas possible. Il fallait prendre le gamin et puis partir. Je ne peux pas dire que ça se passe toujours bien. Non, c'est toujours difficile. Maintenant, on est quand même dans l'extrême. Ça ne se passe pas toujours comme ça. Les enfants retirés à leur famille sont placés provisoirement dans des établissements, comme la maison de la petite enfance. Tous sont ici sur ordre d'un juge, suite à des négligences graves ou des mauvais traitements. Rosa Mascaro est pédopsychiatre. C'est elle qui soigne ses enfants et tente de réparer leur traumatisme. Bonjour, Mascaro. Vous allez faire me parler de ma VR. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, c'est une petite fille qui ne supporte pas la frustration, qui ne supporte pas les séparations avec nous, avec les autres personnes qui gravitent autour d'elle. Et dans ces cas-là, elle se fait mal. Elle se cognait quand même dans son lit. Bon, là, ce soir, ça se passe bien. Aujourd'hui, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé dans l'ensemble, oui. Comme cette petite fille, ils sont 80 à vivre ici, séparés de leurs parents. Certains arrivent ici dès la naissance, les plus grands aux 6 ans, et sont souvent sans repère. Quand un enfant a été malmené ou maltraité, bien sûr, il ne suffit pas de le séparer. Il faut apporter un soin, un soin à la souffrance qu'il a vécue, un soin par rapport aux signes qu'il exprime. Et un pouponnière, ce soin est mis en place grâce à une organisation qui tient compte des besoins de ses enfants. Un bébé qui a vécu des relations difficiles avec son parent et qui se sentait en danger dans la relation proche avec le parent, il va utiliser des moyens pour éviter la relation. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va le prendre dans les bras, il va tourner la tête, il va tourner le regard, où il va se redire, se jeter en arrière pour vraiment se protéger d'une relation immédiate avec l'adulte et aussi affective avec l'adulte. Hop, tu peux aller jouer encore un quart d'heure. C'était le cas de Charlotte. Elle avait moins d'un an lorsqu'elle a été secouée par son père. Aujourd'hui, elle va mieux. Son père a gardé le droit de la voir ici, à la pouponnière, mais toujours sous surveillance. Il a encore du mal à oublier son geste. Vous avez été condamné pour ce geste ? J'ai été condamné à deux ans de mise à l'épreuve. Et je vois qu'il se veut être trois ans de ferme. Et avec le recul, qu'est-ce qu'on se dit ? Moi, j'y ai pas eu d'amour. Mon père, il m'a jamais eu. J'ai toujours été le rejeté de la famille. Il me tapait tous les jours. Je pouvais pas rester à la maison. Pourtant, j'ai des frères et soeurs, mais c'est toujours moi qui prenais. Le geste que j'ai fait me dit que c'est à peu près comme mon père, parce que moi, j'ai jamais voulu ressembler à lui. Et puis voilà, suite à ça, j'ai fait un geste, et c'est un geste violent. C'est comme si je tabassais ma fille aussi. Et ça, je m'en veux fortement, parce que je suis là pour les protéger. Je les aime très fort, mes trois enfants. Et je m'en veux fort. Je m'en veux même très fort. Roxane, elle a 18 mois. Elle n'a pas été battue. Pourtant, les juges ont tout de même considéré qu'elle était en danger dans sa famille. Sa mère, toxicomane, ne pouvait pas s'occuper d'elle. Quant à son père, il battait sa mère devant elle. Il y a un an, elle a été placée ici, avec son frère et sa sœur. Ce matin, Rosa Mascaro et son équipe font le point sur l'état de santé de la petite fille. Malgré ça, on sent quand même que c'est encore fragile au niveau du bain. Elle apprécie, mais bon, on sent quand même par rapport à son attitude que ça basculerait vite dans l'autre sens. À son arrivée, elle avait une petite fille qui était très, très menue. Elle avait un petit poids avec un petit périmètre crânien. Donc là, elle a bien évolué au niveau du poids et de la taille. C'était une enfant qui avait des difficultés au niveau du bain, qui pleurait souvent à son arrivée. On avait des grosses difficultés. Dès qu'on la mettait dans le bain, c'était l'écrit. Elle voulait sortir de la baignoire. Et là, depuis quelques temps, elle apprécie le bain. Elle joue dans le bain, elle clabousse la lule. Ça se passe beaucoup mieux que ça ne s'est passé. Depuis quand ? Donc là, ça fait vraiment, c'est tout récent, une quinzaine de jours. Ah, depuis 15 jours, ça nous ? On s'est aperçu dans le groupe que Anne, elle ne jouait pratiquement plus. Elle s'accapare les jouets des autres enfants, mais elle ne joue plus. Ce matin, elle a attrapé l'homme par les cheveux et puis elle donnait des coups de pied à l'âme. Les deux en même temps, elle le tient bien. Est-ce qu'elle rouge beaucoup ? Il y a de l'agressivité, beaucoup d'agressivité en ce moment. On a pu remarquer depuis quelques jours qu'elle se réveille dans la nuit et dans la soirée et qu'elle pousse des hurlements en ce moment, depuis quelques jours. Et après, l'adulte a des difficultés de la calmer et qu'elle se rendorme. On a l'impression qu'elle est beaucoup dans le mouvement, dans l'évitement de traiter le conflit et le problème. Donc plutôt se poser avec elle, quitte à ne pas jouer avec elle, mais à être attentif, vraiment, ou assise à côté d'elle et regarder comment elle joue, la soutenant par le regard, par la voix et surtout par l'attention psychique qu'on lui porte. Je crois que c'est ce qu'il y a de mieux qu'on peut faire là pour le moment. Cindy est la mère de Roxane. Aujourd'hui, elle est en désintoxication et elle s'est séparée de son compagnon violent. Mais ses trois enfants restent placés ici. Le père de mes enfants, il me battait devant mes enfants. Il y a des moments, j'avais mes enfants dans les bras. Puis bon, il y avait du sang tout le temps, quoi. Puis des cris, c'était pas bon pour les enfants. Et puis avec Zona là, c'est vrai qu'elle était petite, à 7 mois, déjà voir sa mère avec des bleus, du sang partout, des cris, tout ça, ça ne l'a pas aidée au début, quoi. Au début, elle s'était enfermée sur elle-même et elle ne mâchait pas. Elle gobait tout ce qu'elle mangeait, en fait. Elle ne mâchait pas, elle mettait dans la bouche et hop, elle avalait direct. Elle savait que c'était pas bon pour elle. Et voilà, j'ai trouvé tout ce qu'il me fallait. Cindy a le droit de voir sa fille une heure par semaine et toujours sous le contrôle de l'éducatrice. Hop là. Bonjour, ma chérie d'amour. Maman est là. Bonjour, mon petit cœur. Bonjour, ma princesse. Alors, comment ça va ? Ah ouais, elle a bien grandi quand même. Elle est grande, mais elle est encore petite et elle a bien besoin d'être sur les genoux de sa maman ce soir. Elle est grande par rapport à comment, quand je l'ai ramenée, quoi. C'est vrai qu'elle a grandi. Ah ouais. Vous vous souvenez de l'âge qu'elle avait quand elle est arrivée ? Si aujourd'hui, Cindy est autorisée à passer du temps avec sa fille régulièrement, c'est que les médecins espèrent qu'elle puisse un jour la récupérer. Appuie sur le oiseau. Ouais, bravo. C'est bien, ma chérie. Alors, chaque visite est utilisée pour recréer du lien entre Cindy et Roxane. Depuis un an, elles réapprennent petit à petit à communiquer. Je ne veux pas. Bah oui, maman, on t'a bientôt mettre son manteau pour partir à la maison. Je vais vous décoller, mon chéri. Hé, ma princesse. Maman, elle va y aller, mon bébé. Hé, petite cœur. Non, 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 non. Tu viens avec moi. Ah, Nala. Ah oui, tu vas venir avec moi ? Voilà. On va regarder les poulets. Tu vois, maman ? C'est vrai que ça passe vite quand ma mineure. Oh, ça passe très vite. Des câlins. Plein de câlins, maman. Je t'aime, mon bébé, je t'aime. Tu sais que t'es belle. Ah ouais, plein de câlins. Au revoir, mon bébé. Au revoir, maman. Je t'aime, mon joli cœur. Tu donnes le papier ? Regarde, il en reste un. Tu le veux ? Allez, on retourne chez les pincons, maintenant. Au revoir, cœur. Je t'aime, mon chéri. Eh ben oui. Maman, elle est partie. Toujours en tirant de la séparation. Moi, ici, il grandit bien. C'est le juge qui décidera si, oui ou non, Cindy pourra un jour revivre avec ses enfants. Ce matin, justement, à Lille, la juge Bélon doit statuer sur le cas de Marie. Cette jeune fille a été longtemps frappée par ses parents. Elle est placée dans un foyer depuis trois ans. Aujourd'hui, elle vient accompagnée de son éducateur. Dans quelques jours, elle sera majeure. Mais la juge peut décider de continuer à la protéger. Vous vous souvenez de ce qui s'était passé dans votre tête quand vous êtes allée au commissariat pour dire... Parce qu'il y avait eu une scène violente. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête pour que vous arriviez à aller au commissariat pour lui dire ? C'est ma soeur qui m'a dit d'y aller. Vous en avez reparlé avec votre mère un jour de ces violences en disant je ne les supportais plus ou ce que vous ressentiez. Est-ce que vous êtes arrivée à lui dire ou bien vous ne lui avez jamais dit ? À ma mère. Oui, à votre mère. Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à lui dire ? De toute façon, si je le dis, il ne va pas le comprendre. Ok, vous en êtes où par rapport à vos parents ? Je ne vais plus les voir. C'est fini, quoi. Je n'ai pas besoin d'eux pour la construire. Bon, monsieur Delbar, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur l'évolution de l'oricide ? L'évolution de l'oricide sur deux ans, évidemment, on l'a vu effectivement évoluer de manière effectivement très impressionnante. Moi, je garde particulièrement en mémoire la première fois où on a rencontré les déficits. Elle était prostrée, elle pleurait. Elle venait de quitter sa famille dans une forme de fuite. C'était une fuite. Je pense que le mot est juste. Elle a fui sa famille. Elle n'avait pas d'autre perspective si elle voulait effectivement survivre. Et le terme de survivre n'est pas trop fort parce que je pense que elle était effectivement en danger physique et psychologique. Et elle pouvait effectivement avoir des pensées morbides. Tant que le dossier a commencé, vous avez été au commissariat en disant que votre mère avait été très violente à votre égard à la suite de, je ne sais plus, une histoire banale. Les deux frères et soeurs aînés disaient qu'ils vous avaient arrêté d'un jardin alors que vous étiez en train d'essayer de vous couper les veines. C'était un événement ponctuel où c'était des violences et un climat répété. En tout cas, elle était habitée par des idées de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'arrêter cette souffrance qui était devenue insupportable, ça pouvait vouloir dire peut-être même se donner la mort. Quand on est à... Bon, là, vous êtes à quelque chose de la majorité. Parfois, les jeunes trouvent ça génial parce qu'ils se disent « ça y est, je deviens majeure, c'est une nouvelle vie ». Puis il y en a qui sont plutôt inquiets, qui ne savent pas trop comment ça va se passer. Vous, vous vous sentez comment par rapport à ça ? Je n'ai pas trop envie d'être majeur. Vous n'avez pas trop envie d'être majeur ? C'est-à-dire, expliquez-moi aussi. Non, non. Parce que si je suis majeure, j'aurais plus de responsabilités qu'à moi. Oui, c'est-à-dire ? Je devrais faire attention à ce que je fais ou quoi. Bon, pour l'instant, c'est plutôt que vous êtes un peu inquiète de l'approche de la majorité, c'est ça ? D'accord. Mais c'est d'autres choses que vous avez envie de m'expliquer ou des questions que vous voulez me poser ? J'ai juste un truc à vous donner. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Dans cette lettre, malgré ses 18 ans, Marie demande au juge de pouvoir rester dans son foyer auprès de son éducateur. Donc je vais prendre la décision qui me concerne. Compte tenu de la vie extrêmement difficile et douloureuse que vous avez connue avant, parce qu'il n'y a pas que les violences, il y avait les violences physiques, mais il y avait quelque chose aussi comme d'une violence psychologique permanente que vous avez vécue. Quand vous m'avez dit, par exemple, chaque fois que je faisais quelque chose, ma mère me disait que ça n'allait pas, tout le temps, tout le temps. Donc ça veut dire que ça, ce n'est pas comme des coups physiques, mais ça veut dire que vous aviez l'impression d'être, on dit, sous emprise, que quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, etc., vous étiez tout le temps sous contrôle et que ça n'allait jamais. Ça, c'est des choses, quand ça arrive une fois, ce n'est pas rigolo, ce n'est pas facile, mais quand c'est toute la vie, toute la vie, c'est extrêmement difficile. Il y a eu une protection judiciaire qui s'est mise en place. Vous, de votre côté, vous avez fait tout ce qui était possible pour vous sortir d'un piège pareil. C'est normal aussi que la société vous aide. Par rapport à toutes les formes de maltraitance que vous avez vécues, vous avez encore le droit d'être aidé. Parce que vous avez vécu des années de maltraitance, donc c'est normal aussi que tout ne se résolve pas comme ça, par miracle, et ça prend du temps. Allez, c'est fini. Allez, au revoir, madame. Et puis c'est bien d'être venue. Le fait qu'il y ait eu l'intervention du commissariat et une réponse pénale du procureur de la République, en soi, n'a pas réglé les problèmes. Ça a été un élément déclencheur très important, mais il ne suffit pas d'aller au commissariat pour que d'un coup toute la souffrance et surtout toute la problématique que ça a mise en place de soumission, d'écrasement, de souffrance, soit évacuée. On voit qu'il faut deux ans et demi pour que progressivement elle arrive à prendre en main sa vie, à se faire respecter, à dire voilà je ne suis pas un objet, je suis une personne, etc. Et ça, c'est quelque chose de très important parce qu'en ce moment, la société a l'illusion, je dis bien l'illusion, et une grande partie des professionnels ont l'illusion qu'il suffit d'aller au commissariat et qu'il y ait une réponse pénale à porter, une condamnation, même un emprisonnement, pour que d'un coup les problèmes soient réglés. Il faut souvent des années de suivi psychologique pour essayer d'effacer les traces de maltraitance. À Paris, Martine Nice prend en charge des victimes de violences familiales. Elle a appris à décrypter tous les signes de détresse de ces enfants violentés, même dans leurs gestes les plus simples. Alors ça, c'est normalement une maison que les enfants dessinent. Et alors justement, le toit a une forme beaucoup plus arrondie, la maison est beaucoup plus verticale, on les a appelées des maisons phalliques. C'est souvent des dessins qui sont spontanés. On ne dit pas à l'enfant, tu dessines une maison. L'enfant va dessiner au tableau. Et c'est souvent des dessins produits par des enfants qui ont été victimes d'agressions sexuelles par un garçon ou un homme. Voilà, ça c'est vraiment les maisons phalliques. On a découvert ça au début de notre travail au Centre des Butchoumont, à force d'en voir dans nos dessins. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? On n'avait pas vraiment réfléchi. Ces dessins-là sont là quand l'enfant est abusé ou quand l'enfant est en risque d'être abusé. Dès que l'enfant est protégé, dès que l'enfant est sécurisé, il n'y a plus de dessin comme ça. La maison va se banaliser. Elle va devenir une maison avec un toit qui est un toit normal, des portes, etc. Voilà, on ne va plus du tout avoir cette forme-là. C'est assez impressionnant. Dans les familles maltraitantes, la communication est paradoxale. C'est-à-dire que le discours et les actes sont en contradiction. C'est pour ton bien, pour reprendre une formule célèbre qu'Alice Miller avait... Voilà, c'est pour ton bien que je te frappe. C'est pour ton bien que je te violente. Tu ne seras pas frigide comme ta mère. Voilà, bon. Alors, on croit quoi ? Ce qu'on entend, ce qu'on ressent, ce qu'on subit. Donc ensuite, comment communiquer avec les autres ? La plupart des enfants maltraités sont difficiles à comprendre parce qu'ils communiquent de la façon dont leurs parents maltraitants en communiquent avec eux, c'est-à-dire de façon confuse, paradoxale et qu'il faut déchiffrer. Martine suit Estelle depuis 4 ans. 4 ans d'un travail long et patient pour arriver à mettre des mots sur l'impensable. Estelle a été violée de 2 à 12 ans par son grand-père maternel. Elle mettra 10 ans pour oser en parler à sa mère. Depuis, son grand-père est décédé. Bon, vous vous rappelez les premiers entretiens ? Oui. Tout premier ? Oui. Assise au bord du fauteuil. Au fond du gouffre. Au fond du gouffre. Oui, c'est vrai, vous êtes venue, vous avez posé votre sac exactement au même endroit et puis vous avez dit... Je suis émue. Ben oui, de se rappeler ça... Je ne savais pas ce que ça allait donner, j'avais l'impression que j'allais dans un mur. Dans un mur, en venant voir une psy. Oui, mais j'en avais déjà vu un petit peu quand j'étais adolescente et ça n'avait jamais marché et je n'avais pas confiance. Plus confiance dans la vie, plus confiance dans personne. Donc en fait, c'est votre mère à qui vous avez réussi à parler. Tout me disait, il faut que tu en parles. Et dans la voiture, je me suis lancée. Qu'est-ce que vous avez dit ? Vous vous souvenez des mots ? Je crois que je lui ai dit simplement que j'ai été violée par son père. Mais je pense que... Enfin, il ne fallait pas... Je pense qu'il fallait violer et moi je conduisais et je me suis arrêtée sur le bord de la route parce que c'était un choc tel. Heureusement que c'était une petite route de campagne parce que je crois que je ne pouvais plus conduire. Il a fallu que je m'arrête. Et la première chose qu'elle m'a dit, c'est que ce n'est pas possible. Ben oui. Donc déjà, la chose va être super dure à entendre. C'est clair que ça a dû lui faire un choc aussi, quoi. C'est un cataclysme. C'est un cataclysme. La vie bascule. Moi aussi, ça m'a émeu. J'en ai eu d'y repenser. Ça a été terrible. Ça a été terrible. Mais vous avez assez... Assez vite transformé votre effondrement en action. Ah oui, oui, oui. Je me suis dit... Je l'ai senti... Je l'ai senti en danger parce qu'elle était quand même suicidaire. C'est vrai que vous étiez suicidaire. Vous aviez des conduites à risque. Ben, j'ai eu pendant des années et des années... J'ai eu encore les cicatrices. À partir de 12-13 ans, j'ai fait plusieurs tentatives de suicide et personne n'a réagi. Personne n'a rien compris. Puis bon, j'ai fait beaucoup de bêtises. Je n'ai pas pris soin de moi. J'ai eu des mauvaises fréquentations. J'ai été dans des milieux qui n'étaient pas forcément recommandables. J'ai touché à la drogue. J'ai touché à l'alcool. J'avais été conduite à risque. Enfin, j'ai frôlé la petite délinquance. Il faut dire ce qui est. En plus, on ne comprenait pas pourquoi. Puisqu'on n'a rien vu. Comme on n'a rien vu, on se disait, mais c'est pas possible. Mais ça se passait sous voie de toi. Ça s'est passé sous... Il s'était fait une belle vitrine, quand même. Mère de sa commune, franc-maçon, respectée. Elle est jolie, la façade. Mais derrière, c'est pas joli. Martinise, est-ce qu'on peut dire que la famille, souvent, c'est le principal danger pour l'enfant ? Je crois que les principaux sévices... Oui, la famille, c'est le principal danger pour l'enfant. Évidemment. C'est pas de traverser la rue. C'est parfois d'avoir une famille dont l'histoire est tellement compliquée, dont les... L'isolement à l'intérieur de la famille, le manque d'échanges. Surtout s'il est interdit d'en parler. Surtout s'il est interdit d'en parler sous peine des pires choses. Voilà, donc... Moi, j'avais pas envie d'en parler parce que j'avais l'impression que ça allait briser la famille. J'avais pas envie de faire du mal aux autres. J'avais pas envie parce que je savais que ça allait être le bazar après. C'est pas facile de dire à sa propre mère que son propre père à elle nous a torturés, nous a violés, nous a fait les pires choses. Et là, je me suis dit, mais oui, c'est pas de ta faute. C'est lui, le pervers. C'est lui, le malade. C'est pas de ta faute. C'est lui qui t'a torturé. C'est lui qui t'a violé. C'est lui qui t'a sali. À ce moment-là, je me suis dit que c'était... Enfin, pas que c'était fini, mais là, j'ai compris vraiment que j'y étais pour rien. Même si ça a été longtemps... La culpabilité, elle reste. La honte, elle reste. Mais elle s'estompe. Maintenant, j'ai plus honte et je me sens plus coupable. Je sais qu'une petite fille de 2-3 ans, elle peut pas aguicher un homme, même s'il dit qu'elle m'a provoqué parce qu'elle se balade les fesses en l'air devant moi. Un enfant ne provoque pas. En dehors de votre mère, de votre père, de votre frère, il y a aussi votre grand-mère qui est venue. Oui. Qui a pris votre parti contre son ex-mari, enfin, dont elle est veuve, quoi. Vraiment, ça a été un moment d'une émotion intense. Je pense que la chose la plus belle que ma grand-mère a fait pour moi, c'est qu'elle est renoncée à être enterrée à côté de lui. Bah oui. Moi, j'ai remonté le gouffre et franchement, là, ça y est, je suis à l'air libre. Là, ça y est, je suis plus dans le trou. Je me sens vraiment plus dans le trou. Maintenant, je me sens bien et je me dis, oulala, j'ai perdu des années. J'ai perdu des années et là, il faut que je rattrape tout ça et c'est des mauvais souvenirs, c'est passé, quoi. C'est fini. C'est dans tous les milieux ? Alors, c'est dans tous les milieux sociaux. Ici, on reçoit des gens plus défavorisés jusqu'aux personnes les plus aisées de la société. Oui, c'est dans tous les milieux. Tous les parents maltraitants que j'ai vus ici, au centre, encore une fois, leur enfance a été une suite d'abandon, de ruptures, d'incompréhensions, de malveillance, de négligence, parfois de maltraitance, parfois de maltraitance sexuelle et donc, ils ont été, à leur tour, agresseurs sexuels. C'est pas un virus, quoi. Ça tombe pas dessus d'un seul coup. Ça ne vient pas comme ça. C'est une succession d'événements. C'est une situation d'abandonnée. C'est une situation d'abandonnée. C'est une situation d'abandonnée. Le lien dont il a été privé pendant trop longtemps. Je vais te prendre ma photo avec la tour Eiffel derrière. Vas-y, vas-y, mets-toi là. Comme ça. On est au pied. On est au pied, regarde. On est au pied. On se fait une promenade. On en profite un petit peu, tous les deux. On se retrouve, en fait. Il faut le prendre, je pense. Ça nous donne un temps pour se retrouver. C'est agréable. Regarde, il y a le palier de justice, là. Vous voulez faire quoi plus tard comme métier gain ? Brigadier mineur pour aider les jeunes délinquants ou les jeunes qui ont des problèmes dans leur famille. Une fois, c'est lié à votre histoire, vous pensez ? Vous avez envie de faire ce métier ? Ouais. Grâce à ma mère, je suis heureux. C'est la première fois, en fait, que je l'entends dire ça. Et ça me déculpabilise un petit peu parce que je me dis que... Eh bien, je lui rance, que je ne lui ai pas donné. Enfin, c'est une formule bizarre, mais c'est ça, quoi. On essaie de récupérer, mais on ne récupérera jamais ces années. C'est des années qui vont nous manquer, toujours. Vous êtes fiers de vous, aujourd'hui ? Tu peux. Tu peux. Il y a plein de gens qui doivent se dire « Ah, ce petit, il a été un foyer, il a subi ça. » Il y a quelqu'un un jour qui m'a dit « Oh, mais de toute façon, à tous les coups, il va retranscrire dans son avenir ce qui lui est arrivé. » C'est pas à moi qu'il faut dire ça, quoi. Ça me tord le cœur. Et en plus, c'est faux. Il a rebondi déjà. Et il est en train de préparer sa vie future. Et c'est ça, c'est à ces gens-là qu'il faut dire, tu vois, la vie ne m'a pas gâtée, mais regarde, j'y suis arrivée quand même. Moi, je ne souhaiterais que ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501